yo tout le monde c'est tanner aujourd'hui on se retrouve sur un déballage d'un colis donc c'est un compresseur à air donc du coup une soufflette on va dire compresseur enfin du moins ce qui sert à souffler la poussière dans vos ordinateurs dans vos ventilos sur les meubles et tout ça donc c'est la marque méco donc méco est une marque la première fois que j'ai eu un produit de la marque méco que j'ai fait que j'ai pu avoir en achetant parce que j'en ai besoin c'est un répéteur wifi donc le répéteur est de bonne qualité donc je pense que le le compresseur sera de bonne qualité aussi donc voilà les petits équipements en plus vraiment pas mal on peut même du coup vu que c'est un compresseur gonfler les matelas gonflables donc ça c'est vraiment pas mal quand on a du monde à la maison donc voilà ça m'a l'air d'être de la bonne la bonne qualité ça n'a pas spécialement d'air un méco et le verbe je sais pas si ça peut aider à trouver mais de toute façon je mettrai si c'est un méco le verbe une bombe à air sec comprimé donc une mini soufflette un compresseur d'air donc nettoyant pc du coup bon dépoussiardant donc c'est un peu ce qu'ils ont mis dans leur titre de l'annonce ok donc qui fonctionne avec une prise électrique ou tout petit assez lourd quand même donc je le met de côté je sortir tous les équipements pas mal d'équipements là l'a l'air d'avoir des filtres de rechange ouais pas mal d'équipements intéressant pas mal d'équipements la petite notice bon pas besoin c'est le mot de notice pour ce genre de produits donc voilà des petites ça c'est plus pour les tapis je pense ça c'est plus pour des vieux petits ça c'est quoi encore ça c'est une sorte de petites brosses pour les ventilo ça peut être pas mal là c'est plus gros style d'autres formes d'aspirateur ça ok je sais pas trop à quoi ça sert là c'est tout ce qui est pour du coup le gonflement des conflements pour les tapis gonflables les lits gonflables et tout ça et voici la bestiole qui est assez lourd franchement donc le filtre ici hop avec le filtre de rechange n'en a même deux d'ailleurs en plus vraiment pas mal le câble a l'air d'être long donc vitesse 0 1 2 donc voilà vraiment pas mal donc moi je vais tester avec celui ci j'ai pas spécialement de lieu à poussière ici pour vous montrer malheureusement mais bon voilà donc c'est très simple on le met là dedans dans le bon sens on voit ici des petits crochets vous verrez peut pas puis après sur la pièce cela des petits trous donc voilà la semi ok rien de plus compliqué je vais le brancher dénudé enfin dénudé détaché cette prise là on va faire un petit test voir la puissance ça peut virer le papier je pense que le papier là ça va le virer les pièces en plastique qui sont à côté je sais pas trop ça va le virer on verra bien et je mettrai ma main pour voir à peu près comment ça souffle je n'ai pas spécialement de lieu à poussière si le ventilo qui est juste à côté voir ce que ça donne mais voilà on verra bien ce que ça donne du coup compresseur branché vitesse premier ressenti là déjà ça a soufflé contre le mur en face ça fait du coup pas mal de bruit quand même en vitesse 1 et ça souffle vraiment pas mal donc on va voir je vais mettre le petit papier là juste à celui ci en vitesse 1 rien qu'avec la pression un coup de pression ça a volé on va tester avec une pièce comme ça ces pièces comme ça là donc voilà les pièces en plastique ils ont volé donc ce truc là en vitesse 1 ça va voler aussi par contre c'est un produit c'est un produit qu'il faut quand même tenir parce qu'on le sent que dès qu'on allume ça il bouge un peu on voit que la patate qui part donc voilà faire attention quand même donc je vais nettoyer un petit coup le live pad je vois qu'il a un petit peu de poussière donc on voir s'il bouge j'espère pas donc d'ailleurs je mette ma main comme ça ok 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 pour vous dire que ça de la patate l'ipad a quand même c'est quand même secoué a quand même bougé donc voilà pour vous dire que ce produit a vraiment de la patate donc à faire très très attention à ce que vous soufflez donc là on va se déplacer pour aller du coup excusez moi du bazar pour passer sur le petit ventilo ici voir ce que ça donne donc le ventilo et du coup est un bon moment de cette vidéo bien entendu pour éviter toutes les souffleries et je vais le dépoussiérer ou et qu'il est à peu près propre donc voir déjà comment que ça se passe ok donc on peut voir que ça quand même énormément de patate le compresseur a fait voler de la poussière donc l'avait un petit peu de poussière donc tant mieux ça va servir de poussiérage aussi la poussière au relais des petites moutes quand même et les palmes du ventilo ont tourné donc franchement incroyable ce petit compresseur je vous dire de suite le tarif parce que j'ai complètement zappé de vous le dire c'est un tarif de 50 euros donc 49 euros 49 au moment où je suis c'est vidéo 49 euros 49 donc 50 euros le produit et franchement ça envoie de la patate le câble est quand même assez correct j'irais bien deux mètres de câble voilà quoi là je vais pouvoir m'éclater à des comptes à à dépoussiérer mon ordinateur sans forcément du coup l'éteindre aller dans le garage prendre le gros compresseur le pencher à la prise parce que bien entendu il sera vide de prendre la soufflette de souffler partout de leur augmenter de leur brancher alors là la manipulation un peu inutile réclat avec ma prise et avec une prise électrique je peux souffler pratiquement tous mes équipements enlever cette maudite poussière de mes équipements très facilement d'ailleurs donc franchement là c'est top je pense même que ça peut ce petit produit je pense même qu'il peut servir à enlever un comment dire les petits cailloux les petits les petits trucs qu'on a sur les tapis de véhicules dans nos voitures les tapis qu'on a au sol donc les cailloux tout ce qui s'incruste même les chine gomme qui sont là depuis un moment je pense que ça peut partir donc je pense que ce produit la marque méco là c'est vraiment un bon produit à part là je m'attendais pas à la qualité de la qualité de ce type de produit donc voilà le modèle h-136 donc vraiment du bonne de la bonne qualité donc avec ah oui donc une puissance de 600 watts donc ça m'étonne pas que ça souffle que ça envoie du lourd donc là franchement pas mal même mon alimentation de pc ça m'étonne pas une 600 watts ça m'étonne 1350 watts donc voilà pour vous dire que ce produit là ça envoie de la pâté quoi donc je vous dis ciao ciao et à plus pour une prochaine vidéo